Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans la vie courante, des divergences, des points de vue ou des conflits peuvent se venir, mais l'homme finira par les aplanir et se réconcilier. Ce qui fait la grandeur de l'homme. Toute réconciliation ne peut qu'apporter un impact positif. Elle mérite d'être appréciée et encouragée. C'est le cas du retour au Berkhaï de Al-Sheikh Noumar, qui, à des manières sages, mesurait la portée de son acte après avoir passé 25 ans loin de sa mère patrie de Tchad, qu'il retrouve avec beaucoup d'émotion, de fierté et de dignité. Figure emblématique de l'opposition tchadienne, cet homme ainsi a décidé de régagner librement le pays pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice. A l'exemple de ces grands communes de l'État, d'autres compatriotes animés également de l'amour de la patrie ont compris le message du président de la République qui a accordé une amnestie générale à tous les Tchadiens qui, à un moment donné, ont pris le chemin de l'exil ou de l'opposition. Cette amnestie est l'émanation de la volonté populaire exprimée lors du Forum national et inclusif sur les réformes institutionnelles. Il vous souviendra que, juste après la promulgation de la loi fondamentale du 4 mai 2018, le chef de l'État a décrété l'amnestie générale à tous ceux qui sont en exil pour une raison ou une autre. Nous pensons qu'il est important de faire table rase sur le passé et se projeter vers l'avenir dans l'unité. La solidarité pour un Tchad fort et prospère tournée vers son émergence chère aux autorités de la 4ème République. Aujourd'hui, nous devons reconnaître et assumer toute l'histoire, même la plus douloureuse de notre passé, car l'intérêt du pays en dépend. Une fois de plus, la politique de la métendue prônée par le chef de l'État apporte ses fruits au grand bénéfice de toute la nation tchadienne. Hier comme aujourd'hui, les vertus du dialogue sont une réalité palpable chez nous au Tchad et personne ne peut un seul instant douter la qualité de cette valeur cardinale qui caractérise les enfants du pays de Toumaï. A mon avis, l'exemple donné par ses compatriotes ne mérite non seulement d'être salué, mais encouragé. Nous confirmons avec preuve en appui que les autorités judiciaires lui ont notifié l'acte de nos poursuites et l'abandon des charges judiciaires qui lui sont reprochées, car nous étions ce jour l'un des témoins de l'événement historique, bien entendu dans les cadres de l'exercice de notre profession de journaliste, que ceux qui hésitent encore de régagner la mère patrie se soumettent à un examen de conscience et prendre la noble décision, celle d'emboîter les pas de ceux qui les ont précédés. On retiendra de tout ce qui procède que c'est le Tchad qui sortira. Grandi ! A lundi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada